Musique On s'était rendu compte que nos coûts opérationnels sont extrêmement élevés. Toutes les opérations se faisant sur le terrain avec la présence des agents de crédit. Par ailleurs aussi, les risques d'erreur étaient importants parce que le travail se fait en manuel. Mais au-delà des erreurs aussi, il y a des risques de manipulation volontaire qui étaient là, avec des risques de fraude. Tout cela a été identifié comme problème. Les inefficacés que nous avions recensées, on a dit qu'il était possible de les vaincre justement avec la digitalisation. Je suis à Corée depuis 2012. Je suis agent de crédit. Je suis mariée et mère de quatre enfants. Le travail manuel est éprouvant et très fastidieux du moment où on doit revenir du terrain et faire la saisie des données recueillies dans le système. Et des fois, ça prend énormément de temps quand c'est un grand BV. Donc, on tarde au bureau jusqu'à certaines heures. Quand je rentre à la maison, je suis vraiment épuisée. Pendant l'hivernage aussi, on avait énormément de difficultés parce qu'avec la pluie, les documents étaient mouillés de par-ci par-là. Donc, on avait même l'impression qu'on allait perdre nos données. Maintenant, avec les tablettes, l'agent fait le reporting sur le terrain, termine ses transactions. Une fois au bureau, on va faire le versement au niveau de la secrétaire caissière et passe à une autre activité. J'ai toujours l'habitude de dire aux agents, malheur est bon parfois. Parce qu'au mois d'août, nous avons une foudre est venue détruire toutes nos installations téléphoniques. Bon, malgré ça, l'application, l'internet était inaccessible, l'application parfaite était inaccessible. Mais grâce aux tablettes, nous avons maintenu le rythme. Je suis un marchand ambulant. Quand on a été arrêté, on a été arrêté à la maison, on a été arrêté à la maison, on a été arrêté à la maison, on a été arrêté à la maison. On a été reçus, on a été prêts à la maison, donc si on a fait s'ouvrir à la maison, on a été arrêté à la maison. c'est une très bonne chose. On peut le dire que le chômage va être un peu plus important. Pour réaliser ce qu'on peut faire, il faut prendre des choses aux marchandises. Il faut aussi s'ajouter des marchandises. Il faut aller au courant de la maison en plus de la maison. On peut les voir au courant de la maison. On peut voir ce qu'on peut faire. On peut le dire au courant de la maison. On peut le dire au courant de la maison. C'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a besoin. J'ai l'information. Contrairement à avant où il me fallait vraiment faire un jeu de calculs avec juste ma machine à calculer parce que les agences ne sont pas à jour. Maintenant, à temps réel, on peut disposer de toute l'information. Ce projet nous permet vraiment de capitaliser sur des apprentissages à partager avec la microfinance, le secteur de la microfinance en Afrique, dans le Sénégal et dans d'autres pays, et de voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment motiver d'autres microfinances à faire le pari digital.